Allez hop, on passe par là... Bonjour ! Au revoir ! Ouh ! J'ai failli le tamponner là ! Et voilà ! On a un coup ! Les gars, c'est pas beau ? Bienvenue sur cette vidéo découverte de Aerotruck Simulator version 1.36 Evidemment on va pas redécouvrir le jeu mais simplement mettre en avant certaines nouveautés. J'ai la liste ci-dessous. Donc la map Corsica, enfin vive la France, le DLC a été agrandi gratuitement pour ceux qui possèdent le DLC. Donc on a la partie de la Corse qui est pressante. On a, alors ça c'est pour tout le monde, l'implantation des détours. Donc il peut y avoir des accidents, des interventions sur la route que vous allez emprunter. Ce qui va vous forcer à faire un détour, d'où le nom. Ensuite on a la Voidance Navigation Pins. Donc tout simplement quand vous allez créer votre trajet sur la carte, vous pouvez simplement déterminer que ces routes sont à éviter absolument. Donc il va recalculer votre GPS en fonction de ce que vous ne souhaitez pas. On a une nouvelle AI pour les véhicules. Donc ils seront un peu moins cons. On a la possibilité de voir sur la carte les routiers. Donc les conducteurs plutôt. Les camions. Et les remorques qui sont disponibles sur la carte. Qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'elles sont en train d'être acheminées. Elles sont en stationnement. Bref, ce genre d'éléments. Ensuite, ça c'est plus important et ça c'est vraiment général. On a le support de DX11 et DX9 et dégagé. Ce qui va tout simplement permettre à encore plus de machines tourner de manière convenablement. On a le support des langages qui sont non latins. Donc surtout le chinois par exemple. Voilà. Et on a aussi, et ça c'est aussi intéressant, l'anti-aliasing qui est amélioré. Donc au niveau des paramètres. Hop 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 hop. Option. Non, pas ça. Option. On va dans les graphismes. Si c'est lent, c'est parce que je joue à la manette. Je sais que c'est très très con. Donc celui-ci normalement était en faible. Pour moi, je l'ai augmenté et je l'ai mis en élevé. Ce qu'il y a de bien, c'est que l'amélioration de la bibliothèque DX11 Eh bien, ça améliore la fluidité du jeu de manière générale. Et ça, je l'ai vraiment ressenti. C'est plus un ressenti qu'un truc qu'on peut vous montrer en vidéo. Donc ça, il faudra le tester par vous-même. Vous allez voir. Et l'anti-crénélage aussi, j'ai l'impression. Et ça, c'est un truc qu'on peut pas forcément voir. C'est pas flagrant, en quelque sorte. Mais, trêve de bavardage. On va le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501